Bonjour, et aujourd'hui je vais vous parler d'Isaac Newton. Ouais bon, ok, en vrai, Adrien va vous parler d'Isaac Newton. Et ça ne va pas être un petit cast habituel, mais plutôt une rediffusion en vidéo d'un de mes podcasts audio. Sur ce, pour commencer, je vais donc laisser Adrien vous parler d'Isaac Newton et de son rapport avec la Royal Society. La Royal Society, c'est la première université scientifique véritable, où les scientifiques échangent leurs découvertes et tentent de soit confirmer, soit infirmer les découvertes des autres. Le principe du peer reviewing. Newton a été la première véritable locomotive à rejoindre la Royal Society, mais il a eu une histoire quand même assez compliquée. Pendant une vingtaine d'années, il a été l'ennemi intime du président de la Royal Society. Alors de son côté, il a découvert des choses incroyables. Il a inventé les lois mathématiques qui régissent le monde, la manière de représenter le mouvement des objets d'une manière mathématique objective. La façon de dire, on lâche une bille à un instant T, à l'instant T1 il se trouve à l'endroit X, à l'instant T2 il se trouve à l'endroit Y. Quelque chose qui n'existait pas. Une manière de représenter le monde qui permettait tout d'un coup d'obliger un monde mystérieux, qui avant avait des lois magiques, à obéir à des principes clairs et inflexibles. C'est le grand grand pas en avant que Newton a fait, qui a permis au monde scientifique d'avancer. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une première théorie du tout ? Non, la théorie du tout, ensuite, c'est que Newton s'est rendu compte qu'on pouvait représenter le monde comme ceci, et pour lui, c'était tellement évident de représenter la gravité, de représenter l'optique, qu'il devait forcément y avoir des règles qui auraient réuni tout ça, en une seule théorie, simple et élégante. Il avançait tellement vite dans tous les domaines dans lesquels il avançait, la théorie du tout devait forcément être juste au bout du chemin, à peine loin. Donc, il ne voyait pas d'intérêt de publier les détails de la théorie du tout avant de la voir en entière. Il a dormi sur ces découvertes, découvertes immenses, pendant presque 20 ans, sans les montrer à personne, à part quelques amis proches, et sans communiquer dessus. C'est d'ailleurs ce qui a amené un grand conflit, le conflit avec l'autre grand scientifique d'Europe de l'époque, Leibniz, qui, de son côté, a découvert tout seul un outil mathématique qui peut aujourd'hui sembler tout simple, mais qui était la clé, l'intégrale et la dérivation. Newton a probablement découvert l'outil, 10 ans avant Leibniz, tout simplement comme une petite aide mathématique pour calculer l'aire des courbes, donc calculer l'accélération d'une balle. C'est grâce à ça qu'il a pu prouver les théories de la gravité mathématiquement. Leibniz en a eu besoin pour un autre problème. Il a découvert toutes les lois d'intégrale et de dérivation en partant complètement à l'envers de Newton. Il l'a découvert indépendamment. Seulement, Newton voyait bien que ce petit outil mathématique était la clé de tout son travail. Et donc, il ne pouvait pas supporter l'idée que quelqu'un d'autre que lui l'ait découvert. Il avait une autre opinion de lui-même aussi. Oh, il avait l'immense opinion de lui-même. Il se considérait comme le plus grand génie du monde et tout le monde comme des crétins. Le monde ne pouvait être découvert que par lui. Et donc, à ce moment-là, il est sorti de son isolement. Il a rejoint la Royal Society, monté des comités pour dénoncer l'ignoble Leibniz qui lui avait volé ses œuvres, qui lui avait piqué son travail, qui n'était qu'un immonde copieur. Par exemple, la Royal Society, dans un rapport basé sur des documents d'Isaac Newton, signé par Isaac Newton dans le comité d'enquête d'Isaac Newton, a conclu que Leibniz était un ignoble connard. C'est évident. C'est évident, une enquête indépendante totalement. Parfaitement objective. Il y a aussi des trucs surprenants au niveau de la vie sentimentale de Newton. Ça n'a jamais été prouvé, mais très probablement homosexuel. Il a rencontré son premier amant, avec qui il va vivre 20 ans, en colocation, au collège de Cambridge, qui sera son parfait complément. Lui, il était le génie aux grandes idées, aux expériences folles, et son premier amant, son colocataire, sera l'assistant parfait. Celui qui met en forme le travail, qui le réécrit, qui formalise les expériences pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais dans l'expérimentation, ce qui à l'époque était quelque chose qui n'existait pas. Oui, c'est vrai que les philosophes antiques ou les du Moyen-Âge font de grandes constructions intellectuelles basées sur du vent. Le principe de valider ta construction intellectuelle par l'expérience, c'est quelque chose que lui va être un des premiers à pousser aussi loin. Et surtout, à être prêt à rejeter tout son concept, toute la construction mentale qu'on a faite parce que l'expérience a démontré que c'était faux, c'est quelque chose de très difficile à faire et qu'il va être un des premiers à vraiment pousser jusqu'au bout. Newton, c'est un scientifique quasi légendaire. Mais est-ce que tu peux nous parler des parties moins scientifiques de sa carrière ? C'est pas un secret. Donc, Newton, sur la fin de sa vie, était devenu le plus grand scientifique du monde grâce à un superbe travail de communication et à un immense travail personnel absolument indéniable. Personne n'a autant révolutionné la science en une vie que lui. Mais il a beaucoup de parts d'ombre. Il a passé beaucoup plus de son temps à poursuivre des travaux non scientifiques dans sa vie et il a beaucoup travaillé pour faire oublier cela. La grande, grande passion qui a toujours animé Newton n'était pas les sciences, c'était la recherche de Dieu. Pour lui, les sciences étaient une bonne idée pour tenter de découvrir si Dieu existait. Il a commencé par là, mais il a très rapidement eu l'intuition, grâce à son génie fulgurant, qu'il n'aurait aucune réponse avec les sciences seules, en tout cas pas de son vivant. Il s'est rendu compte de l'immensité de la tâche. Alors, il a décidé, très raisonnablement, par rapport aux connaissances de l'époque, de chercher par d'autres moyens. Et ces autres moyens, qu'est-ce que c'était ? Sur la sorcellerie, l'alchimie, les prophéties bibliques, parce qu'il était très dévot et pour lui, forcément, il y avait un moyen de trouver cette vérité. Et à côté de ses premières théories mathématiques, de ses recherches sur l'optique absolument révolutionnaires, il va commencer à chercher en alchimie aussi, réunissant dans le plus grand secret des livres oubliés, se joignant à des sociétés secrètes, analysant les différents livres de la Bible pour des messages cachés, comme par exemple, il était persuadé que le secret de la pierre philosophale, la matière ultime pour les alchimistes, la matière qui permet de transformer le plan en or, mais aussi de transformer l'homme en Dieu, de mener au divin, se cachait dans le plan du temple de Salomon. Pourquoi pas, hein ? Le tout premier alchimiste. Salomon. Du coup, comment est-ce qu'il va s'éloigner de l'alchimie et de la sorcellerie ? En fait, d'abord, il va s'y plonger à fond. Il va y avoir une séparation entre lui et son colocataire et il va rencontrer un très beau jeune homme dans lequel il se projette entièrement. Génial en science et surtout aussi passionné que lui de prophéties bibliques et d'alchimie. Il va quitter Cambridge, quitter son ancien colocataire et s'installer à Londres avec ce nouveau jeune homme et se couper du monde, se pousser à fond sur l'alchimie, ne plus sortir, ne plus faire de science pendant presque dix ans. Ensuite, quelque chose s'est passé. On ignore exactement quoi parce qu'il n'y a pas de documentation fiable, alors beaucoup de théories circulent, mais en tout cas, Newton va faire une quasi-dépression nerveuse. Il va quitter le beau jeune homme, ne plus jamais lui reparler ou presque et abandonner totalement l'alchimie. Alors selon moi, l'explication la plus simple, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il avait gâché 30 ans de sa vie sur quelque chose qui était des bêtises en fait. Il a tenté d'étudier scientifiquement l'alchimie et il en est arrivé à la seule conclusion possible, c'est que ce n'était pas une science, simplement des expériences chimiques ridicules entourées d'un halo de secrets mystérieux qui vise à faire croire qu'on pouvait trouver l'immortalité par ce biais. À côté de ça, ça a été le moment où justement Leibniz a publié sa découverte de l'intégration et il s'est vu complètement dépassé. La vraie chose pour laquelle il pouvait révolutionner le monde, qui étaient les sciences, il les a laissées de côté stupidement et maintenant quelqu'un est sur ses traces et risque de découvrir toutes les choses qu'il aurait dû découvrir lui-même à sa place, il était au fond du trou. Heureusement, à ce moment-là, est arrivé son meilleur ami, John Montagu, l'homme le plus riche d'Angleterre et également sans doute l'homme le plus débauché d'Angleterre de l'époque, ce qui connaissant la société était quand même quelque chose d'assez fort, qui est venu à son secours. Déjà, il l'a fait re-rentrer à la Royal Society. Newton était presque ruiné à force de rien faire. Il lui a trouvé une position qui était censée être honoraire mais dans laquelle Newton va se plonger avec un bonheur, la position de maître de la monnaie d'Angleterre. Newton va se remettre à la science à toute vitesse. La Royal Society, comme je l'ai dit, était devenue une sorte de réunion d'incompétents. On y passait des articles les plus farfelus, sans presque de contrôle. Et il va très rapidement en être nommé président, simplement par la vertu d'en être le membre le plus intelligent. Au fait, ça consistait en quoi, ce rôle de maître de la monnaie d'Angleterre ? Le rôle de maître de la monnaie d'Angleterre était un rôle honoraire d'être l'homme chargé de surveiller la fabrique de la presse de monnaie anglaise, c'est-à-dire celui qui fabriquait les pièces de monnaie en argent ou en or. A l'époque, la monnaie anglaise était dans un état déplorable. Entre 30 et 40% des pièces anglaises étaient soit falsifiées, soit dans un état inutilisable, à force d'avoir été limées, passées à l'acide pour récupérer un peu de métal précieux, découpées, reniées, ce qui amenait des complications pour le commerce normal. Parce que toute transaction devait se faire en pièce de monnaie, mais comme la pièce de monnaie était abîmée à la valeur variable, on avait d'abord une transaction sur la valeur de l'objet, puis ensuite une transaction. Maintenant, cette pièce n'est pas acceptable, donc je vais te la prendre, mais à moitié prix. Cette pièce-là, ok, un handicap terrible pour le commerce, surtout par rapport aux économies espagnoles et portugaises, qui disposaient de mines d'argent aux ressources quasiment infinies dans le Nouveau Monde, et donc qui compensaient le fait qu'il existait des fausses pièces en introduisant toujours plus de vraies pièces sur le marché, qui donc, elles, n'étaient pas discutables. De plus, la reine d'Angleterre de l'époque avait le but d'unir le royaume d'Écosse et d'Angleterre dans un temps proche. Pour ça, il faudrait unir les monnaies, et la chose ne pourrait se faire qu'avec une industrie de la monnaie fiable. Et Newton, aussi incroyable que ça puisse paraître, lui qui n'avait jamais fait de commerce, va mettre toutes les capacités de son intellect immense à cette tâche. Il va reforger toute la monnaie pièce par pièce, rappeler toutes les anciennes pièces dans les différentes forges royales, et les refrapper avec une qualité fiable. Il va utiliser les connaissances qu'il avait acquises en alchimie et sa connaissance des métaux. Pourquoi est-ce qu'il s'est, à ce point-là, investi ? Une théorie assez simple et assez crédible, c'est qu'il avait l'intuition que le commerce était la force qui fait circuler les idées dans le monde. Et qu'il voyait que les idées de Leibniz commençaient à circuler, et il supposait que pour que ces idées aient la force de combattre Leibniz, il fallait que la monnaie anglaise, donc le commerce anglais, soit le plus fort du monde. Et fabriquer une monnaie siable, solide, était la première étape pour que le commerce soit fort et solide et contrôle le marché mondial. C'est une invention presque de l'économie moderne. Tellement moderne que ce que Newton cherchait à faire ressemblait presque à transformer la monnaie anglaise en une monnaie de réserve, non ? Ça a été la deuxième étape, justement. À l'époque, le commerce mondial se faisait en argent et en or. L'argent qui arrivait en masse du Nouveau Monde avait une valeur assez faible et l'or servait de monnaie de réserve. Tout le monde le contrôlait un peu. Il a inventé un taux de change favorable pour l'or et défavorable pour l'argent en Angleterre. Ce qui n'avait pas de grand effet en intérieur du pays, mais qui faisait qu'il était très 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 avantageux de vendre l'argent anglais et d'acheter de l'or étranger. Quasiment tout l'or d'Europe s'est retrouvé à affluer en Angleterre. L'Angleterre a été quasiment le seul pays à ce moment-là où on payait presque tout en or. Et par le fait qu'il contrôlait le flux de l'or mondial, ça a donné une suprématie à l'économie anglaise que les autres pays ont mis des années à comprendre et surtout n'ont jamais pu se remettre presque dans l'économie du 18ème siècle. Un coup de génie ! Mais Newton ne s'est pas contenté de ça, non ? Il a aussi joué un rôle de policier à ce que c'est. Le rôle de maître de la monnaie d'Angleterre venait aussi avec un devoir qui était de chasser les faussaires. Et le but de Newton était de fabriquer la première monnaie moderne. Une monnaie n'est fiable que si les gens ont confiance en elle. Le danger venait d'un seul endroit, les faussaires. Si on ne peut pas savoir si une pièce est vraie ou fausse, on ne peut pas avoir confiance en la monnaie. À l'époque, le commerce de faussaires était le commerce qui rapportait le plus de tous les commerces illégaux anglais. Il s'est mis lui-même à chasser les faussaires. La première étape, c'était que pour poursuivre un criminel, il faut payer un procureur situé à la victime pour que le procureur poursuive le criminel en quelque sorte. Les victimes doivent payer leur propre procès. Ce qui était un système un peu... Voir moins juste ? Oui, mais qui marche. Il faut bien que la justice soit rémunérée quelque part et l'Angleterre était ruinée donc personne n'avait de moyens de payer de juge indépendant. Donc il a coupé une partie des intermédiaires. Il s'est fait nommer juge de paix dans presque tous les cantons autour de Londres histoire de pouvoir être lui-même procureur, témoin à charge et policier pour attraper les criminels. Il a eu un autre coup de génie. Il a fait déclarer crime de haute trahison le fait de s'attaquer à la monnaie anglaise. Haute trahison, qu'est-ce que ça changeait ? Le crime donc devenait peine capitale sans aucune possibilité de remise. De plus, la seule police qui existait à l'époque en Angleterre, qui se nommait les Messagers de la Reine, qui est l'équivalent d'une police secrète qui avait pour charge de chasser les traîtres à la couronne, c'est-à-dire les complots, les rébellions. Et grâce à cette simple astuce légale, ils avaient maintenant également la charge de chasser les faussaires. Il avait donc maintenant à sa disposition une police privée et des moyens légaux de poursuivre les criminels. De plus, la troisième étape de sa chasse aux faussaires a été quelque chose d'absolument inconcevable presque, c'est qu'il s'est mis lui-même à les chasser en utilisant des méthodes dignes de James Bond. Il a inventé l'enquête en infiltration. En utilisant ses grandes condescences scientifiques et son génie inventif, il s'est fabriqué des maquillages pas possibles. Il se maquillait en lépreux, en alcoolo, en vieille femme. Tink, c'était un de ses préférés, le déguisement de vieille femme. Et il allait dans les tavernes et il se faisait engager dans les réseaux de criminels. Il remontait les réseaux étape par étape jusqu'à trouver les chefs et à ce moment-là il pouvait les arrêter et les faire pendre. Il n'avait aucun scrupule à pousser les sous-chiffres à dénoncer leur maître en échange de clémence sur la peine. Est-ce que tu peux nous parler un peu des enquêtes qu'il a menées en tant que policier, juge et procureur en charge de la chasse des faussaires ? Le duel le plus célèbre qui existe de cette époque fut le dernier des grands gangs de faussaires qu'il a démantelé, le gang de William Shaloner. William Shaloner était un escroc, un professionnel de savoir jouer les différents camps les uns contre les autres, qui était aussi le faussaire le plus talentueux de l'époque et quelqu'un de très flamboyant qui aimait s'afficher. Il fabriquait des pièces tellement belles et tellement parfaites qu'on disait même qu'il en était triste au point de pleurer à l'idée de devoir confier ses merveilles à des poches indignes dans lesquelles elles allaient s'user et dans lesquelles les détails allaient disparaître. Une perfectionniste. Newton l'a pourchassé pendant des années, presque deux ans, parce que Shaloner avait un grand charisme qui était sous-fifre, était avec lui moins pour l'argent que pour suivre quelqu'un d'un charisme pareil. Il a lancé des défis à Newton et avec une grande ironie, il a publié des pamphlets expliquant tous les défauts des pièces de Newton qui les rendaient faciles à contrefaire. Mais au fur et à mesure, Newton a été le plus doué et surtout le plus implacable comme il n'arrivait pas à trouver assez de preuves pour faire condamner le chef du gang. Il s'est attaqué au sous-fifre un par un, réunissant des dossiers suffisants pour les faire pendre et à tous, il leur a offert une alternative simple. La vie sauve contre un témoignage contre leur chef, presque tous qui ont accepté bien sûr et Chalonneur a fini pendu au bout d'une corde et ainsi disparaissait le dernier des grands faussaires d'Angleterre à la fin de toute une époque. C'est triste mais Newton qui était quelqu'un de gentil en fait dans la vie, dans ce rôle-là, s'est révélé absolument implacable. Tout le faussaire, peu importe que ce soit une vieille dame, il y a eu des vieilles dames, un jeune enfant finissait au bout d'une corde ou s'il acceptait de témoigner contre quelqu'un plus haut, finissait déporté en Amérique. Ça te fait penser, tu m'avais dit qu'il y avait peut-être une autre raison pour laquelle Newton voulait faire passer tout l'ordre d'Europe par l'Angleterre, non ? Alors, il y a beaucoup de théories. Newton a abandonné officiellement ses recherches alchimiques lors de sa grande dépression au moment où il s'est plongé à fond dans la science et la monnaie. Seulement, il a continué à être fasciné par ça, il a continué à rechercher mais d'une manière beaucoup plus discrète. Et alors, il y aurait pu y avoir une raison très ésotérique au fait de faire venir tout l'or du monde par l'Angleterre. Il aurait pu, c'est une théorie qui se tient tout à fait mais pour laquelle il n'y a pas de preuve, il aurait pu vouloir contrôler la qualité de l'or du monde pour rechercher s'il n'existerait pas de l'or philosophale, de l'or qui aurait été fabriqué par le procédé alchimique à partir de plomb. Si cet or existait, il finirait par être fait en pièce de monnaie et si les pièces de monnaie finissent par passer en Angleterre, il aurait pu le découvrir comme ça. Mais c'est une théorie, il n'y a aucune preuve. Au bien, mais même en admittant tout ça, comment est-ce qu'il comptait le découvrir ? En théorie, l'or fabriqué par alchimie aurait une masse volumique plus lourde que l'or normal parce que l'espace entre ce qu'on appelle aujourd'hui les atomes serait rempli par le mercure philosophique, le principe divin, la matière sacrée qui transforme le pont en or. D'accord. Dernière question, tu as beaucoup parlé de la rivalité entre Leibniz et Newton mais dans le fond, c'était quoi ? C'était juste une querelle d'égo ou il y avait des raisons plus profondes à ça ? Au début, un tout petit peu, mais le fait qu'il n'ait jamais pu se réconcilier malgré les tentatives de trois rois différents qui ont tenté de les réconcilier entre eux et d'une reine géniale vient d'une différence en fait beaucoup plus profonde. Newton et Leibniz ont étudié les mêmes choses mais ont construit deux systèmes du monde, une façon de représenter le monde, en apparence identique, représentant les mêmes choses, s'opposait sur les grandes idées profondes qui étaient l'existence de Dieu. Leur intelligence ne leur apparaissait que comme une façon de découvrir comment Dieu contrôle le monde. Et pour Newton, Dieu a mis en place la cause originelle et n'a plus à intervenir sur le monde. Sauf quand même, pour remettre régulièrement en ordre, le système solaire, ce qui viendra à Leibniz l'occasion de lui répondre, c'est avoir des idées bien étroites de la sagesse et de la puissance de Dieu. Et tout ça donne aussi un éclairage différent à l'échange, pas forcément réel, entre la place et Napoléon dont je vous parlais dans la vidéo sur Puyé. Comment ? Vous donnez toutes les lois de la création et dans votre livre, vous ne parlez pas une seule fois de l'existence de Dieu. Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse. Eh bien, une interprétation de cette réponse, c'est que Laplace soulignait par là la supériorité de son modèle sur celui de Newton car lui n'avait pas besoin d'intervention divine corrigeant le mouvement des planètes. Pour Leibniz, qui avait une intuition absolument incroyable de la physique quantique, les lois déterministes qui régissent le monde cessent à partir d'une taille inférieure à l'atome. Dieu peut intervenir justement sur ces éléments-là sans briser le déterministme du monde supérieur. Leur vision du monde était incompatible et Newton ne pouvait pas tolérer qu'une vision du monde concurrente puisse exister. Avant de conclure, j'aimerais encore insister sur le fait que c'est vraiment à cette époque, avec les travaux de Newton et de Leibniz, mais aussi avec la création de la Royal Society en Angleterre, et quelques années plus tard de l'Académie des sciences en France, que se forme la science moderne, une science expérimentale qui commence à manier les concepts qu'on utilise aujourd'hui et qui cesse d'être purement spéculative, telle que celle pratiquée par du nombre de philosophes antiques ou même par Descartes. Et l'un des traducteurs de Newton et le promoteur en France de cette nouvelle manière de faire de la science, c'est Dufour, dont je vous ai déjà parlé. Ceci dit, la plus grande promotrice en France de cette nouvelle manière de faire de la science, c'est sans doute elle, Emily du Châtelet, sur qui il serait d'ailleurs envisageable de faire un épisode si ça vous intéresse. Au passage, Adrien écrit aussi des romans jeunesse comme L'alarme des staristes et le cauchemar mécanique. Je les ai lus tous les deux, c'est vraiment très très cool. Donc si vous cherchez par exemple un bouquin offré à un collégien, n'hésitez pas, je vous ai mis les liens en description. J'espère que tout ça vous a plu, j'attends tout particulièrement vos feedbacks sur cette vidéo un peu particulière vu que ça provenait d'un épisode d'un podcast audio enregistré sous forme d'interview et qu'Adrien ne lisait pas un script, contrairement à moi d'habitude. Genre là maintenant. Ce qui influe entre autres sur le rythme de la vidéo. Si vous avez aimé, déjà vous pouvez aller écouter mes autres podcasts audio. Les nouveaux épisodes se font rares, mais c'est pas vraiment des thématiques qui se périment je pense. Il y en a un qui parle de vie artificielle que j'ai plus vraiment besoin de vous définir vu que j'en ai parlé il y a quelques épisodes ici. Et un autre, 12 minutes 2, qui a des thématiques assez variées qui se rapprochent pas mal de ce dont je parle sur cette chaîne YouTube en fait. Et dont cet épisode sur Newton est donc extrait. Dans les deux cas, je vous mets les liens dans la description. Enfin, si ça vous intéresse, je suis susceptible par exemple de reprendre en vidéo les deux autres épisodes de 12 minutes 2 sur l'Angleterre de l'époque de Newton enregistré avec Adrien ou des épisodes de vie artificielle. Est-ce que ça vous branche ? Faites-moi si. Enfin, j'ai lancé un questionnaire sur l'avenir de la chaîne. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo mais vous pouvez répondre dès maintenant et comme c'est assez important pour moi d'avoir vos feedbacks, je tirerai au sort parmi les gens qui répondront une personne à qui j'offrirai un livre de son choix. Par exemple, un exemplaire de La science à contrepied ou l'un des romans d'Adrien. Comme d'habitude, si vous voulez promouvoir la chaîne et me faire plaisir, partagez cette vidéo autour de vous et puis vous pouvez aussi me laisser un like si vous avez aimé et un commentaire. Peace et à bientôt !